Vous voulez recruter des conseillers pour votre agence ou des mandataires pour votre réseau ? Pour ça, vous appuyez sur des pratiques courantes. La rédaction d'une offre d'emploi, publication un peu partout, Jeboard, LinkedIn, France Travail. Mais peut-être que vous trouvez que ça ne fonctionne pas si bien que ça ou que ce n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et là, j'ai une suggestion à vous faire. Je vous propose dans cette vidéo de créer une offre de recrutement digital. Ça vous intrigue ? Alors je vous explique. Mais avant de commencer, j'ai créé une masterclass, justement gratuite, qui explique comment créer une offre irrésistible unique que votre prospect ou vos prospects ne pourront pas comparer sur le marché. Si vous voulez la visionner, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous renseignez votre email et je vous l'envoie tout de suite. À l'union, on commence donc la vidéo. Et aujourd'hui, le recrutement, pour moi, qui est un élément essentiel dans l'activité de votre business, se fait, c'est vrai, principalement par les réseaux sociaux. C'est venu d'ailleurs un réflexe, vous allez sur LinkedIn, de poster un message du genre « Hey, on cherche des nouveaux talents ». Et ça marche plutôt bien en général. Bon, l'offre d'emploi classique, ça reste quand même l'outil de sourcing le plus efficace pour embaucher. Alors ça, c'est pas moi qui le dit, ce sont les recruteurs. Mais quand même, quand on peut dire que les outils digitaux ont quand même pas mal changé la donne, à tel point qu'on a l'impression que la bonne vieille offre d'emploi traditionnelle, vous savez, avec la fiche de poste, la fourchette salariale, est en train un peu de tomber en désuétude. Et sauf que vous allez voir que les résultats, malheureusement, ne sont pas toujours au rendez-vous et surtout dans l'immobilier. On a un secteur, comme vous le savez, qui est en pleine expansion, même si on connaît des hauts et des bas, qui attire chaque année des milliers de nouveaux profils, mais dans lesquels on a du mal à recruter les bonnes personnes. Disons que, jusqu'à maintenant, la tendance était plutôt d'embaucher sans trop se poser de questions, on prenait un petit peu le tout venant, et puis on va dire que le marché s'y prêtait, puisque la transaction se faisait plutôt assez facilement. Alors attention, je suis pas du tout dans le jugement, là c'est juste un constat. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe aussi en agence, je veux dire, c'est pas lié forcément qu'aux réseaux de mandataires. Mais c'est vrai que c'est, on va dire, un peu plus flagrant sur les réseaux de mandataires. Et je vais vous dire un truc, ça fait quand même un bout de temps que je fais ce métier, puisque j'ai la double casquette, je suis à la fois coach en immobilier et en marketing, et aussi gérant d'une agence, et je sais combien c'est galère de trouver de bons profils. Je le sais parce que vous m'en parlez tous les jours, et parce que je le vois moi-même dans mon agence. En agence, c'est compliqué parce qu'on recrute des salariés. Alors oui, c'est vrai, même si la tendance est aussi d'avoir des agents co, mais voilà, pour, on va dire, la bonne pratique de cette vidéo, je vais faire le parallèle justement entre un CDIV et un CDIV-RP, avant son recommission, où on a aussi, on va dire, à peu près les mêmes problèmes, puisque c'est compliqué de juger une personne sans l'avoir vu à l'oeuvre. Et donc, il y a toujours une grosse part de risque dans l'embauche, un risque qu'on peut réduire, mais qu'on ne pourra jamais gommer complètement. Dans un réseau de mandataires, c'est encore plus compliqué. Comme ils ont un statut d'indépendant, les mandataires ont tendance à aller et à venir. Alors, c'est bien parce que ça facilite énormément le recrutement, et donc, on prend moins de risques en intégrant un mandataire payé à la commission, plutôt qu'un salarié. Mais là où ça coince, c'est que les mandataires sont aussi des premiers à partir quand ça va mal. Parce que beaucoup d'entre eux ont du mal à gagner leur vie et à se développer. Et dès que le marché se tend un peu, ils vont voir ailleurs. Parmi mes confrères à tête de réseau, j'en connais qui ont perdu jusqu'à 20% de leur effectif, même si ce n'est pas dit officiellement. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est malheureux, mais ce n'est pas surprenant non plus. Dans un réseau, on veut donc attirer un maximum de mandataires, un maximum de personnes. C'est donc des gens qui vont payer un pack et faire vivre la structure. Ces dernières années, on a constaté un mouvement de fonds vers l'immobilier. Beaucoup de salariés qui ont quitté leur emploi pour devenir mandataires, pour être indépendants, pour partir d'une entreprise dans laquelle ils ne se reconnaissent plus, ou encore pour pouvoir réaliser un projet personnel. Et donc, des gens qui se disent aussi qu'ils gagneront mieux leur vie et plus rapidement. Maintenant, il est temps un peu de changer ça, de changer vos méthodes de recrutement. Mais justement, puisque on parle d'argent, on va rester dessus. Pour moi, c'est le nerf de la guerre dans le recrutement immo. Et là, ce que je vous dis, c'est vrai pour les agences comme pour les réseaux. Même si c'est plus visible dans les réseaux, parce que l'effectif d'une agence, il est beaucoup plus réduit. Et donc, il a tendance à moins bouger. Prenez la logique d'un réseau de mandataires. Dans le recrutement immobilier, il y a une logique de la quantité plutôt que de la qualité. Plus on a de mandataires et plus on génère des revenus. Et comment on les attire en général ? On leur promet un pourcentage sur la com. Et ça tourne souvent entre 70. Mais on a aujourd'hui des réseaux qui montent jusqu'à 90, voire 100% de la commission. Mais voilà, ça pose un problème. Quand on fait venir des gens pour l'argent, quand le seul levier qu'on peut actionner est financier, alors on ne doit pas s'étonner que ces gens, qu'on fait venir pour ces raisons, soient aussi les premiers à quitter le navire au moment où la tempête arrive. Le pourcentage de la com, alors je sais qu'on appelle ça déshonorère maintenant, mais moi j'aime bien encore le mot com, je suis un peu nostalgique de la com. Comme le pourcentage de la com, comme le prix du pack. Et donc c'est une solution de facilité pour attirer les mandataires. Mais je vais être honnête avec vous, ce n'est jamais la bonne. Vouloir attirer qui que ce soit en jouant sur le prix, c'est toujours une mauvaise idée. C'est vrai pour les prospects quand vous faites de l'acquisition, ça l'est aussi pour les candidats à l'embauche. On peut citer cela plusieurs raisons. Et là on reste vraiment sur les réseaux de mandataires, mais une partie de ce que je dis est aussi vraie pour les agences. D'abord, la commission est souvent la cause du turnover. C'est un peu comme le salaire en entreprise. Si le seul truc qui motive le salarié, c'est la somme qu'il touche à la fin du mois, on ne va pas s'étonner qu'il se barre dès qu'il a une meilleure oeuvre. Et donc la logique du mercenaire, c'est celle de beaucoup de mandataires qui vont rester maximum 6 mois dans le réseau, puis aller voir ailleurs. C'est bon pour l'effectif parce que le réseau, lui, il a cette chance de toujours avoir un vivier important. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une équipe solide et pérenne. Ensuite, il y a le problème de la concurrence. On ne peut jamais gagner en essayant d'être le moins cher ou celui qui paye le mieux. Il y aura toujours, toujours mieux et plus fort et plus intéressant. Si un réseau propose 70% de la commission, il y en a un qui en proposera 80% et un autre qui lui fera 90%. Et c'est exactement la même chose pour le prix du pack. On pourrait faire d'ailleurs le parallèle avec une agence qui propose 2000 euros net plus un variable avec un certain pourcentage. Et puis une autre agence qui proposera peut-être le même fixe mais avec un variable plus fort. Dans une vente aux enchères, il y a toujours quelqu'un qui peut renchirir. Et on est rarement le plus riche. Bref, vous avez compris la logique. Et si votre seul argument, c'est le pourcentage de la com ou le montant du salaire, qu'est-ce que vous répondez à vos candidats qui vous disent « Eh, votre concurrent nous donne 100% de la com ou 200 euros de plus par mois. Comment vous voulez faire mieux que ça ? » Si votre seul argument, c'est « Mon pack est moins cher qu'ailleurs et qu'à raison fait quand même moins cher, qu'est-ce que vous allez dire ? » Et puis on va être franc. Allez, filez 50. 80, 100% de la commission à votre mandataire, ça change quoi ? 100% de zéro, ça fera toujours zéro euro. Donc, même pour votre mandataire, ce n'est pas forcément intéressant. Si vous ne lui donnez pas les moyens de réussir et de générer des contacts, rentrer des mandats, il ne touchera rien du tout. Et peu importe le pourcentage auquel il a le droit. Enfin, il y a une question de la valeur perçue. Ça, c'est un sujet qui, pour moi, était extrêmement important et souvent négligé. Quelle valeur on attribue à une offre d'emploi qui s'appuie uniquement sur l'argent ? Et plus que ça, quelle est la valeur perçue que les premiers concernés, les candidats, vont penser ? Ce n'est pas du tout un bon argument d'embauche et les gens vont se dire « Ah, l'agence ou le réseau n'est pas de bonne qualité ou que le service proposé est moins bon qu'ailleurs et que le pack ne vaut pas le prix qu'on paye. » Alors, retenez ce que je vais vous dire. Un prix bas dégrade toujours la valeur de l'offre et pire de la structure. Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué pourquoi le recrutement dans l'immobilier, c'est compliqué. Mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour vous le comprendre. Et forcément, vous vous demandez « Ok, très bien Fred, mais alors, c'est quoi le secret ? C'est quoi la solution ? » Qu'est-ce qu'on doit faire pour recruter mieux et trouver les bonnes personnes ? En gros, qu'est-ce qu'on doit faire pour recruter les meilleurs et faire qu'ils restent ? En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Pour embaucher des top talents, il faut inverser les pratiques actuelles. Il faut balancer la poubelle, tous les arguments sur le prix, commission, salaire, PAC. Alors, je ne dis pas qu'il faut les occulter, mais il faut mettre le doigt sur le raisonnement qui va attirer les bons profils, pas pour l'argent, mais pour ce que vous avez à leur offrir. Alors, comment on fait ça ? Comment on attire les bons profils ? Je vous explique ça en quatre points. Il faut comprendre déjà ce que veulent vos candidats, au-delà de l'argent, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce métier ? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un job en agence ou du statut de mandataire indépendant ? Est-ce qu'ils savent vraiment dans quoi ils s'embarquent ? Pour ça, vous avez une possibilité qui est extrêmement simple, c'est d'interroger vos collaborateurs en agence ou dans votre réseau, savoir ce qui motive vos meilleurs éléments, comprendre ce qui leur donne la force de se lever le matin, d'aller taper aux portes, de passer des coups de fil toute la journée. Vous pouvez aussi aller voir ce qui se dit sur le web, consulter les réseaux sociaux, les comptes, les groupes de conseillers immobiliers ou de mandataires sur Facebook, jeter un oeil sur les forums, lire les discussions, etc. Prenez l'air du temps, intéressez-vous à ce que dit la communauté. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre toutes ces informations pour identifier le ou les problèmes. Que rencontrent, bien sûr, vos conseils actuels, mais que vont rencontrer vos futurs conseillers mandataires ? Ça sera votre base pour concevoir les bonnes solutions. La deuxième chose, c'est que pour recruter, vous devez proposer quelque chose de différent, sortir du lot. Laissez vos concurrents de côté. Vous devez offrir autre chose qu'un pourcentage de com', un pack accessible ou un salaire. Je sais que la convention dans le réseau, c'est de recruter à tout venant. Pas envie de devenir mandataire, allez, signe ici, c'est parti, je vais te donner X% de la com'. Je sais que le principe, c'est de rentrer des fonds, de rentrer de la main d'œuvre. En soi, ce n'est pas un mauvais principe, mais c'est ce que font la plupart des réseaux. C'est ce que font tous les réseaux. Et c'est là qu'il faut se différencier, apporter plus de valeur ajoutée. Ça peut être, bien sûr, de la formation. Alors, quand je parle de formation, on va oublier les formations de loi Allure. On va plutôt parler de formation métier, de formation marketing. C'est-à-dire les formations qui vont apprendre à un mandataire ou à un conseiller à faire du business, un meilleur accompagnement, des outils marketing ou de prospection avancée. En gros, dans l'idéal, un petit quelque chose en plus qui a un lien avec le problème rencontré par votre cible, ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, vous avez un candidat qui vous dit, moi, je veux pouvoir me développer rapidement. Comment différenciez-vous en proposant un système d'échelle de compétences à grimper avec des formations tous les six mois sur un sujet spécifique ? Et donnez les moyens à votre collaborateur de progresser. Quand on parlait tout à l'heure de formation, encore une fois, ces sujets spécifiques, ça va être par exemple comment demain prospecter différemment avec le digital ? Comment arriver à capter aujourd'hui une adresse e-mail sur le terrain ? Parce qu'un beau pourcentage de com, c'est bien. C'est vrai que c'est bien, mais ce n'est pas ça qui aide à se développer. Le troisième point, c'est que vous devez inspirer vos candidats, les motiver, leur donner des raisons de se lancer. Mais aussi, et là c'est très important, c'est de leur dire la vérité. L'immobilier, ce n'est pas un compte de fées. Parlez des réalités du métier, de conseil immobilier, des petits bonheurs au quotidien, mais aussi des contraintes, des difficultés, des obstacles. Expliquez à vos futurs mandataires que devenir mandataire, c'est aussi devenir entrepreneur, qu'il faut avoir la niaque, qu'ils n'auront personne derrière eux pour les surveiller, et qu'ils doivent, on va dire, prévoir six mois de trésorerie pour survivre à leur premier pas dans le métier, mais que surtout, leur réussite ne dépend que d'eux, que de la décision d'avancer. Comprenez bien donc que la majorité de vos candidats, et là je parle surtout des réseaux de mandataires, la majorité, ils viennent du salariat, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'indépendance, l'autonomie. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est la liberté. Et ils se rendent compte très rapidement d'ailleurs, qu'après quelques temps, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Pourquoi on a plein de mandataires aujourd'hui qui partent au bout de six mois ? Parce que c'est le temps qu'il faut pour se rendre compte que rentrer de l'argent, bah, c'est pas si simple que ça, et que le faire par ses propres moyens, en tout cas tel qu'on nous l'avait laissé imaginer, est bien loin de la réalité. Alors d'un côté, vous devez tout faire pour inspirer vos candidats, mais de l'autre, vous devez aussi leur dire la vérité et éviter les désillusions. Vous allez donc recruter, bien sûr, moins de personnes, mais les gens que vous allez embaucher, eux, ont plus de chances de rester et de faire grandir votre ancienne. Et enfin, on arrive au quatrième point, c'est que vous devez redonner de la valeur à votre structure. Arrêtez donc de vous brader pour attirer plus de monde, quitte à réduire votre valeur perçue. Montrez la meilleure image possible de votre agence ou de votre réseau, et donc allez chercher des gens qui seront là avec vous, parce qu'ils en ont envie. Les gens qui bossent chez Apple ou Google, oui, c'est vrai que je prends des images et des entreprises un peu extrêmes, mais ils le font parce qu'ils ont vraiment envie d'être là, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont aussi ce sentiment d'appartenance. Il y a une vraie culture d'entreprise, une proximité des valeurs qui fait que les employés sont fiers d'y travailler. Et c'est exactement ce que vous devez essayer d'inspirer à travers votre offre. Ça compte vraiment, je ne sais pas si vous en tenez, mais ça, je pense qu'on n'arrivera pas du tout à le masquer lors de la vidéo. En tout cas, vous devez montrer à vos candidats que vous rejoindre, eh bien, ça se mérite et ça vaut aussi carrément la peine. Alors, c'est quoi le secret pour recruter plus efficacement ? Le secret, c'est donc de créer une offre, comme on crée une offre de service pour générer des contacts. Le secret, c'est donc de faire du recrutement, comme on fait de l'acquisition de prospects, en ciblant le problème et en apportant une solution, en faisant tout pour attirer des candidats à forte valeur ajoutée, comme on essaye d'attirer des vendeurs qualifiés pour entrer des mandats exclusifs. Il faut en passer par le même processus que la création d'une offre, avec les mêmes questions. C'est qui ma cible ? C'est quoi son problème principal ? Quelle solution je peux lui apporter ? Quelle garantie je peux lui donner ? Et avec les réponses en main, vous allez construire une offre adaptée à ce que veulent vos futurs conseillers et vos futurs mandataires. Une offre qui résout un problème en apportant une solution. Une offre unique que personne ne pourra copier. Une offre originale qui ne reposera pas sur des arguments éculés, qu'on ne pourra pas comparer vu qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et c'est ça le secret pour attirer les meilleurs talents dans votre agence ou dans votre réseau. Une offre. Votre offre, rien qu'à vous. Le secret, vous le connaissez. Maintenant, il va falloir construire tout ça avec le digital, souvent avec des tunnels de vente. Et vous allez voir que construire une page sur un tunnel de vente, c'est quelque chose qui se fait de façon très méthodique. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Rappelez-vous, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder ma masterclass « Comment créer une offre irrésistible unique » que vos prospects ne pourront pas comparer sur le marché. Pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Vous renseignez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est Frédéric avec Facilogie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.